Salut les petits amis de YouTube, ici Kuriyu pour une nouvelle vidéo colis du Japon, des Etats-Unis, des Etats-Unis et... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette introduction ressemble trop à celle d'un autre YouTuber ? Ah ça va, j'ai compris, je me casse. Bien, comme je le disais dans mon dernier compte-rendu, comment ça ? Tu ne l'as pas vu ? Je te mets un lien juste ici, va vite le voir, petit chenapan, et n'oublie pas de t'abonner au passage ! Comme je l'ai dit, donc, pour que mon compte-rendu ne soit pas trop long, j'ai décidé de séparer le point d'import parce qu'avec tout ce que j'ai reçu, il y a matière à faire une vidéo. C'est pour faire plus de vues, avoue ! Non... Bon, comme on va parler de jeux qui viennent des Etats-Unis, il nous faut un générique de circonstance. Putain, Marcel, tu fais chier les Etats-Unis, j'ai dit. Ah, tu sais quoi, laisse tomber, on voit un générique normal. Il va y avoir trois vendeurs représentés dans cette vidéo, et on va commencer avec un achat fait chez Video Game Plus. Et là, vous allez me dire... Mais Video Game Plus, c'est pas un vendeur canadien ? Oh, ça va, commencez pas à couper les cheveux en quatre, ça reste un achat fait en Amérique, ça passe ! Je vais commencer par vous parler de Dragon Marked for Death. C'est un action RPG signé Inti Creates, le studio à qui on doit Mega Man Zero, Mega Man ZX, Mighty No. 9, ou encore Azure Striker Gunvolt. Ce titre est sorti en boîte au Japon, aux Etats-Unis, et en Europe. Enfin, en Europe... J'ai vu le titre en boîte sur des sites anglais, mais rien sur les sites français. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi les Anglais ont toujours le droit à des sorties en boîte de jeux qui n'arrivent chez nous qu'en dématérialisées ? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas ? La passion ? La thune ? Ouais, peut-être. Bref, je suis allé prendre la version US parce que... Crotte ! Et puis voilà, t'es surtout allé la prendre aux Etats-Unis parce que ça revenait moins cher. Ouais, ouais, c'est pas faux, ouais. Alors au niveau des critiques, c'est partagé. Le titre est un Monster Hunter-like en 2D, et il est très nerveux, Inti Creates Oblige. Mais apparemment, c'est le genre de titre qui passe mieux à plusieurs. Mais moi, bah je suis pas plusieurs. Bah, et moi ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, je l'ai essayé vite fait, j'en ai même fait une découverte. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Et pour ce que j'en ai essayé, j'ai bien aimé. La 2D est super jolie. Les contrôles, c'est un coup à prendre. Il faut surtout apprendre à connaître le déplacement des ennemis. Donc si c'est très difficile, je sais pas si je le finirai, mais j'ai quand même envie de continuer l'aventure. Et là, je vais vous parler de A Whole New World, qui sonne comme A Whole New World, que l'on pourrait traduire par Un Tout Nouveau Monde. Alors que Whole signifie True, donc une traduction littérale du titre donnerait quelque chose du genre Un True Nouveau Monde. Et le jeu de mots fonctionne presque aussi bien en français qu'en anglais. C'est la classe. C'est même la méga classe. Un jeu de mots qui fonctionne aussi bien dans une langue que dans l'autre, c'est la putain de méga classe. Bah, on s'en fout en fait. A Whole New World, donc, est un jeu indé réalisé par une équipe de 5 personnes basée en Espagne. Il y a un truc en Espagne. J'ai l'impression qu'il y a plein de titres qui viennent de ce pays depuis quelques années. C'est-à-dire, ça a commencé avec le Castlevania Lords of Shadows, et depuis, j'ai l'impression que ça ne s'arrête plus. Enfin bon, tant que les jeux sont bons, hein. Tu permets ? Oui, oui, voilà, vas-y, continue ton explication. Donc, je disais quoi, moi ? Un studio indépendant nommé Madgear, qui, à part ça, est en train de développer Kemono Heroes. Un beat them up à l'ancienne avec des personnages tout mignons. Bon, A Whole New World, sur le site de l'éditeur, on peut lire la phrase « Nostalgicness back into the hands of young and old players alike », que l'on peut traduire par « La naisse nostalgique de retour dans les mains des joueurs jeunes et anciens ». Et je ne sais pas ce qu'ils entendent par « joueurs jeunes et anciens », mais moi, quand je lis « naisse nostalgique », j'entends « Tu vas mourir encore et encore, tu vas pleurer ta mère tellement le jeu est difficile ». Donc, sinon, le titre en lui-même, vous envoyez des images depuis tout à l'heure. Il y a une ambiance Castlevania indéniable. D'ailleurs, ça se retrouve même dans la boîte qui reprend les codes des jeux Konami de l'époque. Ils avaient même poussé le vis à faire une OST qui avait exactement le même format que les boîtes Konami de la NES. Mais c'était quand même pas donné. Et le « haul », le trou en question dans le titre, c'est parce qu'il y a deux mondes. Le monde en haut, le monde en bas. Et vous passez de l'un à l'autre en sautant, je vous le donne en mille, dans un trou. Et lorsque vous êtes dans le monde en bas, vous vous retrouvez au plafond avec la tête en bas, donc les contrôles semblent inversés, un peu à la manière du monde de Gravity Man dans Mega Man 5. Les critiques sont partagées pour ce titre, donc bon, je ne m'attends pas au meilleur jeu du monde, mais ça se laisse tenter à mon avis. De toute façon, si j'ai pris « A Whole New World », c'est parce que le jour où il a été mis en vente, il y avait un autre titre que je voulais absolument. « Bloodstain, Curse of the Moon », un jeu compagnon à Bloodstain, Ritual of the Night. Et ça veut dire quoi, jeu compagnon ? Ça veut dire que Bloodstain, Ritual of the Night, ça fait 4 ans qu'il a été kickstarté. Alors normalement, il doit sortir là. Là, en juin 2019. Si tout se passe bien. Mais en attendant, le développement a mis tellement de temps que Koji Higarashi, ou Higa de son petit nom, le monsieur qui a dirigé ou produit tous les Castlevania Metroidvania, a décidé de sortir un autre titre pour faire patienter les fans. Et comme je suis un collectionneur... T'es con ? Non, je suis pas con, mais c'est vrai que j'ai racheté Curse of the Moon en boîte alors que je l'avais déjà récupéré en dématérialisé sur Switch. Bah, t'es con. Non, je suis pas con. C'est parce que sur PS4, t'as des trophées, il n'y avait pas ça sur Switch. C'est ce que je dis, t'es con. Oh, ça va, toi, hein ? Pour le reste, je suis pas vraiment rentré dans les détails parce que bon, plaisir de la découverte, tout ça, tout ça. Mais celui-ci, j'ai vraiment envie de le faire. Et si le Ritual of the Night est un Metroidvania, ce Curse of the Moon, lui, lorgne plutôt du côté des Castlevania de la NES. Le 3 en particulier. Et on va passer à la grosse commande qui est une commande chez Amazon. Et le premier objet dont je vais vous parler, ce n'est même pas un jeu, mais presque. Enfin non, pas vraiment. C'est un livre. Un livre tiré d'un jeu. Avec le Nier Automata Short Story Long. Je vous avais déjà parlé, il y a de cela, quelques mois, bougez pas. De Long Story Short qui... Alors lui, c'était un résumé. Non, pas un résumé. C'était une adaptation au livre du jeu éponyme, donc Nier Automata. Et j'attendais celui-ci avec une certaine impatience. Parce que celui-ci, ce sont des histoires créées pour l'occasion. J'ai vu des crédits parce qu'apparemment, la traduction du livre n'est pas forcément très fidèle à la traduction du jeu avec des termes qui changent, etc. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que le bouquin verra un jour le jour en France ? Je n'en suis pas sûr, donc au moins je pourrais toujours lire les histoires, au moins en anglais. Ça sera toujours mieux qu'en japonais. Donc, je vous en reparlerai peut-être un jour quand j'aurai fini de le lire. Enfin, il faut déjà que je commence à le lire. J'ai rentré un jeu 3DS, le jeu en question étant Langriser Reincarnation Tensei. Et là, je vous vois réagir en entendant... Tensei ? Tensei ? Tensei ? Tensei, Shin Megami Tensei ? Non, 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 pas Shin Megami Tensei. Oh ! Tensei, en fait, c'est un mot japonais. Non ! Si ! Et ne me coupe pas. Un mot japonais signifiant réincarnation. Du coup, le titre Langriser Reincarnation Tensei pourrait se traduire par Langriser Reincarnation. Reincarnation, et c'est complètement con. Le titre a fait parler de lui à sa sortie, mais pas pour les bonnes raisons. Déjà, il a fait parler de lui parce que les critiques le défoncent. Langriser est une série assez mythique dont j'ai déjà parlé sur la chaîne en mentionnant sa série jumelle. À savoir Grolancer. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Langriser a été créé par Messia, puis a été développé par Carrier Soft. Ensuite, Carrier Soft est allé développer Grolancer avec Atlus, et Messia a continué de s'occuper de Langriser. Et les deux séries ont en commun un style et un designer, mais ça, j'y reviens après. Concernant le style, c'est du tactical RPG. Pas évident du tout. Pour ce Reincarnation, ce qu'il en ressort, c'est que l'éditeur a voulu surfer sur la vague de succès de Fire Emblem pour ressortir sa série. Mais c'est du sous-Fire Emblem. Peu inspiré d'après les critiques, et avec la possibilité de faire tout le jeu juste en montant deux ou trois personnages qui vont devenir des monstres. Ruinant un petit peu le côté tactique du titre. Le deuxième point qui pose problème, c'est que, historiquement, Langriser et Grolancer, donc, sont rattachés au design de Satoshi Urushi Ara. Si vous étiez comme moi, adolescent dans les années 90, et que vous lisiez des magazines de jeux vidéo à cette période, vous n'avez pas pu louper les designs d'Urushi Ara dans la presse de l'époque. Satoshi Urushi Ara était connu pour ses titres, mais aussi pour quelques designs d'anime, de manga, des artbooks... Bref, comme vous pouvez le deviner en voyant les illustrations à l'image, toute excuse était bonne pour mettre en avant les réalisations de cet illustrateur. Cette vidéo en étant un bon exemple. Le nouveau design n'est pas moche non plus, mais ça n'est pas la même chose. A noter que l'éditeur a fait encore plus fort, avec le remake du 1 et du 2 qui est sorti sur Switch. De base, on y trouve des designs qui ne sont pas assignés Urushi Ara, mais en achetant un petit DLC, on peut se retrouver avec les illustrations originales. Merci à l'éditeur ! Le jeu suivant est Summon Knight 6 Lost Borders, le sixième opus de la série Summon Knight. Ce qui signifie qu'il y en a eu cinq avant. Ah, c'est malin ça ! Et si tu es si fort, dis-nous sur quoi sont sortis les autres jeux de la série ? Ah bah, c'est sorti sur des consoles de jeux. Mouais. Summon Knight est une série assez méconnue chez nous, et ce pour une raison très simple. C'est que seul ce sixième opus est arrivé en Europe. En dématérialisé uniquement. Si la série compte six titres principaux, principalement sur les consoles de Sony, on retrouve une flopée de spin-off sortis entre autres sur Game Boy Advance ou DS, et ayant pour nom Swordcraft Story, Twin Age, ou encore Grantez Robino Tsurugi to Yaksaku no Kishi. Oui, bien sûr que j'ai dit le titre par cœur, vous croyez quoi ? Que je lis un texte ? Quelques titres sont sortis aux Etats-Unis, généralement des spin-offs, puisque la série principale n'a débuté là-bas qu'à partir du cinquième opus. On doit la série de base à Flight Plane, même si ce sixième opus a été réalisé par MediaVision, le studio à qui on doit les Wild Arms. Le titre se passe dans un monde où chaque être humain est accompagné d'une créature, et non, c'est pas Pokémon. Ici, on est face à un tactical RPG. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a affaire à un genre de Tales of the World, puisqu'on va retrouver des personnages issus des précédents titres de la licence. Forcément, à moins de parler japonais et d'avoir fait les opus précédents, beaucoup de monde risque de passer à côté du côté fanservice. Le déroulement de l'histoire se fait sous forme de visual novel avec énormément de textes à lire. Et de ce que j'en ai lu, pour ce jeu, dans son ensemble, on est sur du classique. Pas mauvais, mais très classique. Je vais vous parler de Salt & Vinegar. Ah non, ça c'est pour les chips. Non, je vais vous parler de Salt & Sanctuary, dans sa Drowned Tom Edition. On doit le titre au studio américain Ska Studios, qui est composé de deux humains et de deux chats. Je n'invente rien, c'est comme ça qu'ils se présentent sur leur site. Les deux humains du groupe James et Michel Silva, travaillant en couple. Eh, et si on faisait des jeux vidéo ? Ouais, des jeux super difficiles, où les gens meurent tout le temps, parce qu'on déteste tout le monde. Bien entendu ! Oui, parce que l'idée de base de Salt & Sanctuary, c'est que c'est un Soul-like en 2D. Et pour ce que j'en ai essayé, vu que j'ai fait une petite découverte, c'est vrai que ça n'est pas évident. Ça n'est pas moche, mais ça n'est pas très lisible. Par contre, je me suis bien fait défoncer par le premier boss, mais ça n'était pas inintéressant. Je trouvais que l'animation au niveau de la physique des personnages s'a rappelé Limbo. D'ailleurs, au niveau couleur aussi. En fait, c'est Limbo Rencontre Dark Souls. Et je vous montre le contenu de cette John-Tom Edition. Le dernier titre de cette sélection est Code of Princess X, qui, comme son nom le laisse sous-entendre, est une version améliorée de Code of Princess. Code of Princess, à la base, c'est un jeu sorti sur 3DS, que l'on a eu sur l'e-shop en Europe, mais qui a été sorti en boîte aux Etats-Unis. Code of Princess X, c'est un jeu qui est sorti sur Switch, que l'on a eu sur l'e-shop en Europe, mais qui est sorti en boîte aux Etats-Unis. L'histoire se répète. Mais au moins, la Switch n'est pas zonée, donc c'est déjà ça. On le doit au studio Saizen Sen, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, puisqu'on leur doit Shining Arts, le Shining vaguement inspiré par Kingdom Hearts, Blade Arcus from Shining, la série de jeux de combat reprenant les personnages des Shining, ou encore au Miyara Kawasan sur PlayStation 4. Mais bon, studio, c'est un bien grand mot, puisque c'est une personne seule, Toshinobu Kondo, qui s'entoure d'autres créateurs si besoin. Code of Princess X, comme vous pouvez le voir, c'est un action RPG, avec un gros côté beat them up. On est sur du Dragon's Crown, si vous voulez. Avec même un petit côté Fatal Fury, puisqu'il y a plusieurs plombs de profondeur, et on peut passer de l'un à l'autre pour éviter les ennemis. Les critiques sont partagées, et j'ai essayé le titre, j'en ai fait une découverte, je sais pas si c'est déjà en ligne, j'arrête pas de le répéter depuis le début de la vidéo, mais autant les illustrations des personnages sont jolies, sur tout le design de l'héroïne, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour le reste, je comprends les critiques, les ennemis ne sont pas très beaux, mais surtout les contrôles sont rigides, et ils sont très loin de répondre aux doigts et à l'œil. Et je vous montre le contenu de la boîte. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez découvert des jeux, peut-être que vous avez donné envie de les acheter, de les essayer, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre votre plus beau pouce bleu, de vous abonner si ça n'est pas encore fait, et évidemment, le plus important, c'est de partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un test de jeu, un test rétro sur PS1, ça faisait longtemps, donc stay tuned, on se revoit la prochaine, et puis d'ici là, jouez bien à des jeux import, des jeux pas import, n'importe quoi, mais jouez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada